Bonjour à tous et bienvenue dans Coin of Legacy. Aujourd'hui, on s'attaque à un éditeur mythique japonais, Capcom, celui qui a démocratisé le jeu de baston, avec notamment Street Fighter 2. Et là, on s'attaque à l'épisode The New Challenger, sorti sur cette magnifique borne, la Q25. Nous voici donc devant la borne Q-AM25, une borne générique de Capcom, sorti en 1993. C'est une borne au format JAMA, c'est-à-dire qu'on peut changer de jeu facilement. Et en fait, en 1993, Capcom lance un nouveau système, le CPS-2. Et donc, avec le CPS-2, il lance Super Street Fighter 2. La quatrième version, The New Challenger. Cette borne, elle a aussi une spécificité, c'est le son Q-Sund. On voit les logos ici. Q-Sund, en fait, c'est un algorithme développé avec Q-Sund Labs par Capcom. Ça manipule l'amplitude et les fréquences du son pour donner un effet stéréoscopique qui englobe le joueur. Ils ont mis deux énormes enceintes, du coup, donc très agréable. Un écran aussi très confortable, 25 pouces en dessous, avec une vitre devant. C'est une des dernières fois qu'on verra des vitres devant les écrans, ça va disparaître après. Et enfin, un panel vachement large. Un panel généraux, en fait, pour jouer à Street 2, quand on est coude à coude, c'est bien d'avoir de la place. Et en fait, Capcom propose ici plusieurs options. Une option avec un panel, un joueur pour les bornes en versus. Principalement pour la compétition. Voilà. Quand elles sont dos à dos, histoire de ne pas voir ce que fait l'autre ou de se gêner. D'être tranquille. Et il y a aussi une option avec un panel 3 joueurs pour tous les beats et notes de chez Capcom. Carrément, et ça se voit d'ailleurs en dessous. Ici, on a 3 éjecteurs de monnaie pour ce fameux panel 3 players. Qui est assez rare, il n'y a pas eu beaucoup de gens et beaucoup de salles qui ont pris l'option, donc il est difficile à trouver. Les bornes d'arcades japonaises ont énormément évolué au cours des ans. Beaucoup plus que les bornes occidentales qui ont toujours conservé une configuration upright, c'est-à-dire un format vertical qui se joue debout. Mais au Japon, lors de la folie Space Invaders, à la fin des années 70, les machines étaient quasiment toutes des bornes cocktail. C'est ainsi que l'on nomme ces machines chez nous, même si dans leur pays, on les appelle plutôt des Teiburu Kyotai. Première évolution, les panels verticaux passent rapidement à l'horizontale pour optimiser le confort du joueur. Une des premières machines à proposer cela est Galaga, en 1981. Et c'était une évolution nécessaire pour que le joueur puisse marteler le bouton de tir comme il se doit. Vers 1982, les écrans se redressent. On voit apparaître les premières Candy Cab, les bornes japonaises qui se jouent en position assise. A partir de ce moment, les tables cocktail vont doucement disparaître. En 1985, c'est enfin l'uniformisation des connectiques, avec le standard JAMA, qui permet de changer facilement de jeu en conservant la même borne. Parallèlement, les écrans des Candy Cab deviennent de plus en plus gros, allant jusqu'à 26 pouces pour certains à la fin des années 80. Les gameplay évoluent aussi, avec de plus en plus de jeux qui peuvent se jouer à deux en simultané, et non plus l'un après l'autre. En 1991, Capcom sort Street Fighter 2, qui révolutionne le jeu de combat et transformera durablement le marché de l'arcade. Puis, en 1993, pour la quatrième version de son jeu de combat, Capcom sort son tout nouveau système, le CPS-2, un monstre de hardware capable d'afficher une multitude d'éléments graphiques gigantesques et de les animer de manière tout à fait fluide. Et c'est pour mettre en valeur ce tout nouveau système, quelle qu'on soit la borne dont nous allons parler aujourd'hui, la Q Grand AM25. Et donc, cette borne n'en jette pas que de devant, mais franchement, regardez-moi ce côté. C'est pas magnifique ? Juste splendide, personnellement, ça m'évoque un Gundam tout de suite. C'est tout de suite, on pense à ça. Ce petit effet de street là, un peu soufflé, ça fait un peu pied de Gundam. Ce bleu blanc, avec le logo qui ressort, elle est juste vraiment magnifique. C'est incroyable, ouais. Et une petite spécificité assez intéressante, c'est que du coup, elle mélange un peu plein de matériaux, c'est-à-dire qu'on a une partie en métal, ici, là, cet effet de coque, en fait, c'est du plastique, mais parce que c'est sur une structure en bois. Donc voilà, c'est vraiment un mix de trois matériaux différents. C'est un peu la seule borne dans ce genre-là. C'est une des dernières bornes, d'ailleurs, elle va avoir du bois à l'intérieur. C'est en voie de disparition, ça aussi. À cette époque-là, déjà, il passait au métal plastique directement. Capcom a bâti avec Street Fighter 2 un système et des règles qui sont toujours utilisées dans les jeux de combat d'aujourd'hui. Soucieux de capitaliser au long terme sur le succès de sa licence phare, l'éditeur l'a fait progresser à pas de fourmi. Street Fighter 2, 2'', Super, 2X, les innovations sont là, mais rien ne révolutionne vraiment le concept. En parallèle, Capcom profite de la puissance du CPS 2 pour lancer d'autres jeux de combat. Beaucoup plus audacieux, originaux et novateurs, Cyberbots Full Metal Madness en fait partie. Très peu connu en Occident, Cyberbots est une proposition versus fighting de Powered Gear, ou Armored Warriors. Un bit-démol technoïde et brutal sorti un an plus tôt, également sur ces PS2. Le joueur doit d'abord choisir un pilote, puis ensuite un mecha parmi la douzaine de modèles proposés, classés eux-mêmes en quatre familles. Le choix du pilote influe sur le scénario, alors que le choix du mecha a uniquement un effet sur le gameplay. Ce n'est pas la seule originalité du jeu. On trouve, en plus de deux boutons d'attaque, un bouton de propulsion pour effectuer un dash au sol ou dans les airs. Sur certains modèles, ce bouton permet même de rester en vol stationnaire. Et on dispose aussi d'un bouton pour déclencher l'arme secondaire, qui peut être un laser, une décharge électrique, voire une mine, selon les machines. Cyberbots, c'est la démesure à tous les niveaux. Les machines en furie se frappent avec un enthousiasme et une générosité irrésistibles. Les membres mécaniques volent dans les airs, les chocs résonnent dans une symphonie de fracas métalliques. Et les robots finissent par exploser avec rage et élégance sous la violence des coups. Full Metal Madness, oui, une forme de démence mécanique, un art radical de la destruction, imparable et définitif. Et ce réjouissant spectacle a lieu dans des arènes grandioses, souvent interactives. Assister aux dommages collatéraux de son méca vengeur participe à l'euphorie de l'ensemble. Si le jeu n'a jamais connu de suite, on pourra retrouver certains des personnages dans d'autres titres mieux connus comme Marvel vs Capcom ou Super Puzzle Fighter 2X. Cette borne nous réserve des surprises jusque derrière. Déjà, c'est une des rares bornes japonaises d'avoir deux interrupteurs, un ici et un ici. Là ici, on a un énorme power brick, très très puissant. D'ailleurs, on peut même brancher une deuxième borne, sûrement la deuxième borne qu'on était en Versus. Donc ça, c'est plutôt sympathique. À l'intérieur, on remarque tout de suite la structure en bois avec en fait ici l'habillage plastique de la coque pour donner son design et le jeu assez imposant. Cet énorme jeu, donc le voilà, le fameux système CPS2, le nouveau système Capcom. Très très intéressant, donc un système à carte mère, vous pluguez juste votre jeu sur votre carte mère. À noter qu'il y a derrière ici un gros ventilateur qui fait énormément de bruit, donc nous, on l'a désactivé pour le tournage. Faut aussi noter que c'est un jeu qui utilise un système de protection plutôt avancé. Dans les années 80 notamment, il y a eu énormément de copies. Donc là, Capcom a voulu se protéger là-dessus. Ils ont mis en place un système de pile dite suicide. En fait, une clé de cryptage est conservée dans une mémoire volatile et si jamais la pile vient à ne plus avoir de courant, vous perdez votre code, vous perdez votre jeu. Donc, vérifiez régulièrement à l'intérieur si votre pile est encore en bonne forme. Sinon, au pire, il y a toujours moyen de la ressusciter maintenant. Ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, pendant toute la période d'activité de ce système, aucun jeu n'a été craqué. Donc là-dessus, Capcom a vraiment réussi son pari. En 1994, le système CPS-2 accueille Ultimate Ecology, ou Eco Fighters en Occident, son premier shoot-them-up. Ambiance écologique donc, pour ce titre qui prend place dans un futur imaginaire où deux jeunes recrues engagés par le docteur Molly devront se battre à bord de leur appareil volant pour sauver leur biosphère. Le thème de la pollution est très bien rendu, avec des niveaux aux couleurs chatoyantes qui deviendront de plus en plus sales et poisseux au fur et à mesure de la progression. Pelleteuses, avions, foreuses, mais aussi des robots un peu plus loufoques et animaux mécaniques tenteront de leur barrer la route. Certains de ces robots ne sont d'ailleurs pas sans évoquer ceux de Darius, mais en plus kawaii. Le jeu maintient d'ailleurs un très bon équilibre entre ses éléments humoristiques et d'autres plus sérieux. Mais la particularité de Ultimate Ecology, c'est le module du vaisseau qui peut se diriger dans toutes les directions à l'aide de deux boutons. Tout comme celui de R-Type, ce module peut arrêter la plupart des tirs ennemis et il va vite se révéler indispensable pour se protéger des projectiles arrivant de toutes parts. Tous les 20 cristaux ramassés, un petit vaisseau vient larguer un bonus qui permet de gagner un niveau de puissance, mais aussi de changer de type de module si on le souhaite. Quatre différents modules sont disponibles, chacun a son propre type de tir et offre une surface de protection plus ou moins importante. Au joueur de trouver le bon compromis selon ses préférences et les situations. Il est aussi possible de charger le tir du module pour optimiser les dégâts et un tir secondaire plutôt discret viendra compléter votre armement. Ultimate Ecology a été développé à la base pour être joué avec un spinner. Ce contrôleur utilisé quelques années auparavant sur le jeu Lost World ou Forgotten Worlds en Occident permet de diriger précisément l'angle de tir sur 360 degrés. Mais peu avant la sortie du jeu, ce système fut abandonné pour des raisons pratiques et financières. Bien que la gestion du module au bouton soit réussie, on sent bien que le jeu libérerait son plein potentiel avec un spinner. Ultimate Ecology ne sera pas le dernier shoot des meubles du CPS2, loin de là ! Mais par son originalité et ses graphismes pleins de charme, il reste un titre à essayer absolument si vous en avez l'occasion. Il a été porté tardivement sur une des compilations Capcom Classique Collection sur Xbox, PS2 et PSP. On va regarder l'écran et heureusement que j'ai la clé Capcom pour y accéder et vous montrer tout ça. Hop, on soulève. Comme une voiture avec donc deux charnières à loquets et d'ailleurs super résistante parce qu'entre la vitre et la structure en bois, c'est super lourd. Et d'ailleurs, ici, il y a deux ressorts qui permettent de pousser un petit peu et d'amortir quand on rabaisse la vitre. On rabaisse ou nous aider à le sortir. Donc l'écran sous 25 pouces et avec tous les réglages ici, donc plutôt facile d'accès. Et enfin, petit dernier bonus, on a ici de l'oquet à désencourger et on libère le panel. Avec un accès facile donc au bouton et au stick pour la maintenance, pour les changer. La connexion se fait via ces deux énormes connecteurs ici présents et comme ça, le panel peut se changer super facilement, la maintenance est super facile. Franchement, bien jouer Capcom là-dessus aussi. Tu pars pas avec par contre. En 1994, Capcom obtient deux franchises mythiques de la Fox en adaptant le comics Alien vs Predator édité par Dark Horse. Le jeu est bien sûr développé sur le système CPS2 qui est ici remarquablement utilisé. Ce qui fera de ce beat-démol le plus spectaculaire et peut-être le plus aimé du système. Surtout que jusqu'à tout récemment et la sortie du Capcom Home Arcade, il n'avait jamais été porté sur d'autres machines. C'est donc un jeu mythique et légendaire qui est aujourd'hui très recherché des collectionneurs. Le scénario tourne autour d'un projet secret d'armes biologiques et de conspiration. Le tout mené par un général renégat et d'une bien peu aimable reine alien. Cela va de soi. Il met en scène une poignée d'humains prêts à faire une alliance contre nature avec les Predator pour éradiquer l'invasion alien. L'intention première de Capcom était de sortir le jeu en même temps qu'une adaptation cinéma du comics qui était alors en pré-production. Le récit reprend un des premiers scripts développés mais deviendra finalement une histoire inédite. Le film étant plusieurs fois repoussé et réadapté sur la base de scénarios différents jusqu'en 2004. Alien vs Predator se joue avec un stick et trois boutons attaque, saut et arme à feu. et il fait justement partie des jeux qui utilisent le fameux panel trois joueurs de la Capcom Q-Ground AM25. La militaire Lynn et les Predators ont des armes de mêlée pour bastonner au corps à corps. Quant à Dutch, le perso bourrin du groupe, il utilise directement son bras bionique. Tous les persos ont une deuxième attaque à distance pour se débarrasser des ennemis popcorn ou faire un peu de place autour de soi. Même si les tirs sont limités par un système de cooldown pour éviter que les joueurs en abusent. Quelques passages mémorables sont des références directes aux différents films. Que ce soit le niveau sur le véhicule militaire extraplat qui écrase une belle série de xénomorphes dans Aliens, le Powerloader P-5000 d'un jaune éclatant ou bien évidemment le combat contre la reine alien, véritable orgie pyrotechnique de Pixels. La notoriété du jeu n'a fait que grimper au fil des ans et en 2017, le fabricant de jouets américains NECA a même produit des action figures Alien vs Predator. se basant sur les personnages développés pour le jeu. Alien vs Predator est un jeu très impressionnant et très agréable à jouer. Son succès n'a pas fait mentir les flyers promotionnels qui annonçaient de manière insolente aux exploitants regarder les aliens et les bénéfices se multiplier ou bien même des recettes venues d'un autre monde. sous le panel on a donc la face avant en métal avec une porte et à l'intérieur le système qui est en fait masqué derrière une deuxième porte. Adrien, tu vas l'ouvrir. Là, on voit les monnayeurs les deux et la place du troisième. Hop là ! Et donc, voici l'endroit où on pose le jeu vachement large prévu pour ce système si grand. Le jeu est connecté bien sûr via le connecteur JAMA. À sa droite on voit ce qu'on appelle le kick harness qui permet de relier les boutons des coups de pied tout simplement. C'est la tradition de Capcom d'avoir des jeux à six boutons depuis CPS1 et Street Fighter 2 parce que le JAMA s'arrêtait à trois boutons. Voilà ! Si vous voulez bénéficier du son Q-sound vous allez devoir brancher ici les deux RCA et mettre ce connecteur ici à droite sur Q-sound et là vous aurez le son 3D qui franchement est très très agréable. Juste au-dessus on a plein de boutons colorés en fait c'est quoi ? C'est le test mode qui permet de régler les différentes options du jeu le level de difficulté etc. À côté le bouton service c'est pour mettre un crédit 100 m de pièce pour la maintenance par exemple. Au-dessus on a la gestion du volume du son avec un protentiomètre pour le volume en mono et avec deux boutons pour la partie Q-sound. Tout à fait et maintenant on va éteindre la borne pour aller regarder la dernière partie cachée. Alors je vais l'éteindre on va donc débrancher tout ça donc les RCA pour le son le kick harness et puis le connecteur JAMA pour libérer le jeu. Donc je sors le CPS2 et là on va avoir accès à la partie cachée du jeu. Donc on revoit la lime au fond et sur le côté de la carte Q-sound avec le fameux algorithme. En fait c'est l'ampli Q-sound c'est là où toute la magie du Q-sound opère il a d'ailleurs son propre transformateur rien que pour lui donc c'est un peu la pièce maîtresse de cette borne si vous ne l'avez pas c'est fort dommage. Même si le CPS2 est surtout connu pour ses jeux d'action survitaminés il a aussi accueilli une poignée de puzzle games. Des titres discrets ou peu connus comme Puzzle Loop 2 ou Jump Pie Puzzle Choco. Mais le plus apprécié est certainement Super Puzzle Fighter 2X. Super Puzzle Fighter 2X Son titre pourrait laisser penser qu'un premier épisode existe mais non. Il faut y voir simplement une forme d'autodérision de Capcom qui profite de l'occasion pour parodier les noms de plus en plus ampoulés de la série Street Fighter. Et derrière le skin et les persos de cette saga on trouve en fait un excellent jeu à la mécanique parfaitement étudiée. Capcom n'a produit que très peu de puzzle games mais ici ils montrent à nouveau que leurs équipes de développement sont parmi les meilleures au monde quel que soit le genre abordé. Puzzle Fighter se joue en Versus Chacun des adversaires commence par construire de grands cailloux au format rectangulaire en utilisant les gemmes qui tombent du haut de l'écran. Plus tard ils peuvent les détruire avec les Crash Gems. Ce faisant ils enverront une flopée de petites pierres dans le jeu de l'adversaire afin de gêner sa construction et prendre l'avantage. Bien sûr les enchaînements permettent d'augmenter encore les dégâts et si l'adversaire se retrouve avec un écran complètement rempli c'est gagné. Puzzle Fighter 2X La grande idée du jeu c'est ce système qui transforme les blocs reçus de son adversaire en gemme si on attend quelques tours. Les attaques ennemies sont donc un stock de munitions potentielles qui favorisent les contre-attaques spectaculaires. On retrouve ici la philosophie des jeux de combat. Ce système est l'équivalent du bon gros coup spécial qui intervient quand la situation est désespérée et qui peut renverser le match à tout moment mais appliqué à la mécanique puzzle game. C'est très intelligent et finement implémenté. Et si on rajoute l'idée du diamant qui apparaît toutes les 25 pièces et qui permet de débarrasser son écran de toute une couleur, on obtient un jeu qui présente deux qualités essentielles qui en font à des meilleurs puzzle games en versus jamais réalisés. Premièrement, rien n'est jamais perdu. Même avec un écran rempli à quelques blocs du game over, on peut toujours se refaire. Et surtout, on gagne réellement sur ses attaques souvent accompagné d'un spectaculaire coup spécial de son avatar. Ce qui est beaucoup plus satisfaisant que de tout miser sur la survie et d'attendre que l'adversaire perde tout seul, comme c'est le cas dans beaucoup trop de puzzle games en versus. Le jeu sera adapté sur toutes les consoles de l'époque mais ne connaîtra jamais de suite, ce qui le rend d'autant plus unique. Cette bande derrière moi, cette fameuse Capcom, je l'ai trouvée à Osaka. Je me suis retrouvé là-bas lors d'un voyage et je cherchais des bandes d'arcade. Et en fait, je l'ai trouvée chez un opérateur à Osaka et j'ai pu la ramener, la stocker dans un endroit puis la ramener un petit peu plus tard en conteneur. La belle surprise, c'est que quand elle arrivait sur notre continent, sur le territoire, on a commencé à l'allumer, à checker un petit peu ce qu'elle avait puis là, elle est partie en fumée. C'était le vrai 14 juillet. C'était le feu de camp national et la lime à découpage était complètement broyée, disloquée, comme on peut voir. Elle est trouée ici, à ce niveau-là. Et depuis, on a pu la réparer. J'en suis très content. Cette bande est équipée d'un écran Toshiba avec une platine Nano. C'est une Nano MS-825 phare. Et comme d'habitude, on a eu un souci. Au bout d'un moment, les couleurs devenaient très bleues. Malheureusement, c'est une panne plutôt compliquée. On a déjà galéré à la trouver. En fait, c'est ce petit circuit imprimé qui est monté de manière verticale. C'est l'IC-101. Il gère les couleurs, tout simplement. Et ce petit IC-101, il était équipé comme ça de composants montés en surface. Donc, on a décidé d'en prendre un fonctionnel. On a entièrement dessoudé tous les composants. On a retracé le circuit. Et là, actuellement, on est en train d'essayer de trouver des équivalences pour pouvoir vraiment la refaire et ainsi sauver d'autres platines parce que cette panne va forcément ressurgir. Qui a dit que les bornes génériques étaient toutes les mêmes ? Franchement, elle a de la gueule, cette borne. C'est une Capcom. Il y a ce design assez incroyable avec ses couleurs flashy. Évidemment, ce son stéréo qui vous enveloppe. C'est incroyable. C'est aussi son côté Lego démontable. Vraiment, moi, j'adore. Et puis, on est sur le système CPS2. Quand même, énormément de très bons titres. Il y a vraiment tous les genres. Du shmup, de la baston, du mip them up. Il y a vraiment de tout. Des animations de folie, du Capcom, vraiment dans sa plus grande époque. Donc, voilà. Nous, c'est un de nos coups de cœur. On est vraiment content d'avoir pu le partager avec vous. Et puis, on vous dit à la prochaine émission. Au revoir.